Maïf sera aussi, enfin vendra ou proposera en tout cas des produits qui sont vendus par AG2R La Mondiale. Deux autres grosses infos qui ont été sorties par notre journaliste Mariana Viva, qui est spécialisée de l'assurance de personnes, qui elle aussi est en vadrouille, donc elle ne peut pas venir nous en parler. Donc c'est Isabelle Lebot, qui elle pour le coup était chez Matmut, et qui prend la direction générale de la France Mutualiste, voilà, c'était un bruit qui courait depuis un petit moment, mais ça y est, c'est fait. Donc le 9 novembre prochain, retour des vacances de la Toussaint, elle sera donc directrice générale de la France Mutualiste, et puis une info sociale un peu plus tragique, on va dire, surtout dans le contexte actuel, où il y a des blocages, la rentrée sociale est compliquée, c'est AXA Partners Holding qui va supprimer 30% de ses postes. Ce qui est quand même énorme, ça représente 105 personnes sur un total de 295 salariés. Donc voilà pour les trois grosses infos de la journée sur News Assurance Pro. Pour celle de News Assets, on verra ça tout à l'heure avec Guillaume. N'hésitez pas à me dire si le son est pourri. Oui, il faut que je regarde effectivement sur le chat. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Je vous propose que Gilles, s'il est là, Gilles ? Oui, nous rejoigne. Gilles. Donc Gilles Emmanuel Bernard, président du Cercle Lab, qui ont des petits textos, je pense, et on voit des textos à sa famille pour leur dire de se connecter sur Twitch, pour le regarder en direct. Vas-y Gilles, je t'en prie, assieds-toi. Alors c'est ta première fois, donc on a tendance à se regarder en haut parce qu'en fait, pour vous dire tout, on a le retour en haut, mais en fait la caméra, elle est juste là. Et donc de quoi tu vas nous parler, Gilles ? Écoute, bonjour à la caméra, bonjour Florian, et puis salut à tous nos Twitchers préférés. Viens vers moi, n'hésite pas à parler fort sur le micro. Ok, ok. Alors, écoute, j'avais envie de te parler aujourd'hui, enfin, te parler pas seulement à toi du reste, mais à tous ceux qui s'intéressent à nous, donc parler de i3. Oui, je vais montrer ce que c'est que i3. Hop, alors, tac. Voilà, c'est la magie de Twitch. Voilà, donc i3, c'est une nouvelle initiative, mais je dirais même une spin-off du Cercle Lab et de Ceroni, qui est totalement dédiée à l'innovation et à la tech, donc à la technologie au sein de l'assurance. Donc i3 ou i3, c'est trois programmes, donc trois concepts différents. Trois i. Trois i. Le premier, i comme invention. Le deuxième, i comme impulsion. Et le troisième, i comme investissement. Alors, on commence par invention, du coup, rapidement. Alors... Donc invention, c'est l'ancien Smart Lab, c'est ça ? Oui, exact. Exactement, c'est marqué dessus. Et donc, l'idée, c'est quelque part, on peut faire de la recherche et du développement pour des entreprises qui n'auraient pas forcément les fonds nécessaires à mobiliser pour faire des R&D. Donc on est parti du principe qu'un certain nombre d'entreprises d'assurance ou liées à l'assurance n'avaient pas forcément les moyens ou les envies ou les budgets de pouvoir investir massivement dans la tech, comme le font certains groupes. Et donc, il y avait un intérêt à mutualiser, en quelque sorte, donc à la fois la recherche, la formation, mais également la réalisation. C'est en ça que... I3 Innovation, donc, va relativement loin, c'est que nous essayons d'arriver à des POC, donc des preuves de concepts, et à bâtir des prototypes au sein de ce petit groupe de participants, chacun étant libre après de repartir du prototype, de reprendre ses billes, de travailler à sa manière sur la base de ce qui aurait été fait. Donc voilà, ça c'est le concept invention, mais ça va beaucoup plus loin, puisque au-delà du travail sur des cas concrets et sur des éléments de réelle recherche technologique, on essaie également d'apporter de la formation, de l'information sur les tendances, sur les nouvelles offres, les nouveaux produits, et tout ce qui se fait de mieux en matière de tech sur le marché aujourd'hui au service de l'assurance. Ok. Est-ce que tu as quelques exemples de réalisations concrètes qui ont pu être faites ? Je vous rappelle qu'il y a un chat, si vous voulez poser vos questions, si vous voulez participer au concours de mots qui commencent par I, voilà, il faut juste se créer éventuellement un petit compte, et donc vous pourrez participer à ce magnifique concours. Voilà, s'il y a trop de mots qui commencent par I, on aura peut-être un peu de mal à les utiliser. Là, on est plus sur I3, on est sur I47, a priori. Oui, alors pour parler de quelques exemples, tout d'abord en matière de prototypes, le dernier qui a été réalisé porte sur ce qu'on appelle le process mining. Donc le process mining, c'est ce qui, enfin ce sont les technologies qui permettent en fait d'analyser dans le détail un process, mais dans le détail, c'est-à-dire événement par événement, acte par acte, seconde par seconde, et de détecter les écarts de la réalisation du process par rapport au modèle qui aura pu être déterminé par ces initiateurs. Et donc, ça permet, donc en particulier, puisque là nous avons choisi de partir sur le process de gestion de sinistres automobiles, ça permet de détecter de manière très concrète, très précise, les écarts à la fois en termes de matérialisation des process, mais également les écarts en termes de délai, les délais étant probablement ce qui est le plus perceptible par les clients dans les bugs, on va dire, de tel ou tel process. Donc voilà, donc ça, c'est un prototype qui a été construit. Et donc les gens repartent dans leur entreprise ensuite avec ce prototype, ils peuvent éventuellement implémenter concrètement chez eux, quoi. Exactement, c'est-à-dire l'un des participants a la gentillesse en fait de nous passer un set de données, enfin de data, tout ça étant anonymisé, bien sûr, sur la base duquel on est amené à travailler et les résultats après peuvent être exploités ou servir de modèle à tous les participants d'invention. Est-ce que ça, c'est un exemple concret ? Un autre exemple, alors là qui touche plus les questions d'information et de formation, nous nous sommes dit qu'on parlait beaucoup de, notamment de métaverse, donc à l'heure actuelle, et on a voulu à la fois décrypter, mais également... Casser les fantasmes un peu. Peut-être casser les fantasmes, dégrossir le sujet, de façon à ce que chacun ait une information la plus pertinente possible sur le métaverse, donc c'est ce qui a été fait. Et avec des tests qui ont été faits dans des univers de métaverse réels, etc. Voilà l'exemple. Le modeur d'invention, c'est le concret. Alors, est-ce que je tente une cascade et je lance une vidéo ? Alors, on va repasser en plein écran le temps que je bouine mes petits trucs. C'est vrai qu'on a tendance à regarder l'écran de contrôle. Oui, exactement, il ne faut pas regarder les écrans de contrôle. Et je reviens sur le navigateur et je lance une vidéo, en espérant qu'il y ait le son. Au cours de cette saison de i3 Invention, les participants ont choisi de travailler sur les outils de process mining avec comme objectif de déboucher sur un prototype appliqué à la gestion des sinistres automobiles. Le process mining vise en particulier à analyser précisément les workflows métiers afin de restituer d'abord sous forme du tableau de bord, puis au niveau le plus fin, tous les écarts par rapport au modèle de référence idéal. Donc la saison démarre à la fin de l'année. Donc là, concrètement, elle va démarrer au 1er janvier. Alors, à priori, on n'entend ni la vidéo, ni nous. Ok, je coupe le son de la vidéo. Ceci, c'est vrai que c'est carrément sous-titré. Et donc on repart pour une quatrième saison de i3. Et donc là, voilà, on repart pour une quatrième saison de i3. Et donc actuellement, nous sommes en train de prendre les inscriptions des participants, enfin ceux qui veulent participer à cette quatrième saison. Donc il y aura de nouveau des prototypes qui seront choisis par les participants en fonction de leur appétence. Ça peut toucher à la fois l'assurance dommage, l'assurance vie, l'assurance santé et prévoyance. Et puis en matière de formation, d'information, on ira beaucoup sur un sujet qui n'est pas seulement un effet de mode, mais qui correspond véritablement à un besoin, et qui est la sobriété numérique. Ok, vaste question encore. C'est possible de s'inscrire encore ? Vous avez encore éventuellement de la place s'il y a des gens qui nous écoutent et qui souhaiteraient faire de la recherche et du développement, mais qui n'ont pas forcément tous les fonds nécessaires pour le faire. Absolument, donc on a encore deux ou trois places, donc d'ici la fin de l'année. Ok, je vais arrêter le journalisme, mais je vais me reformer dans le commercial. Donc voilà, ça c'est pour i3, on va laisser tranquillement la vidéo se terminer. Ensuite on va passer à l'impulsion, donc le deuxième i. Donc pas mal de réalisations cette année. Réalisation concrète. Tac ! Alors, impulsion. Alors, impulsion. Impulsion, nous nous sommes dit qu'il y avait énormément de start-up qui travaillaient dans le domaine de l'assurance, qui souhaitaient agir dans le domaine de l'assurance, et pas forcément pour créer des néo-assureurs, mais également pour intervenir dans, on va dire, toutes les phases de la vie des assureurs, et plus généralement de l'assurance. Et donc ces start-up, elles ont besoin certes d'être incubées, mais on a voulu se positionner comme une sorte d'incubateur assez différent de ce qu'on fait d'ordinaire. C'est-à-dire un incubateur ordinaire, c'est, enfin ordinaire classique on va dire, c'est de, ça consiste à accueillir des start-up, à leur offrir un soutien logistique, à leur donner un petit peu de conseils en matière de pilotage, de management, de levée de fonds également. Nous nous avons voulu créer cet incubateur, donc Impulsion, de façon à ce qu'il corresponde à notre ADN, et qu'il corresponde à un véritable besoin de démarrage, de développement des start-up. Et donc, l'idée première, c'était de s'appuyer sur notre propre ADN, qui est de faire bénéficier d'abord à cette start-up d'une exposition médiatique, de leur faire bénéficier de notre réseau d'experts, de leur apporter un soutien réel, concret, et qui permette de les valoriser auprès de l'ensemble de la profession, puis après, bon, à eux de jouer, bien sûr. Voilà, puis après, on a fait ça un peu à la sauce serronie, parce qu'au-delà, effectivement, de ce qu'on leur apporte, on a travaillé ça sous forme presque d'une télé-réalité, parce qu'on a un jury, au départ, qui reçoit des start-up, qui viennent pitcher devant ce jury. Ensuite, il y a un débrief du jury, et à l'issue de tous les passages de toutes les start-up, il y a quatre start-up qui sont choisies, qui vont ensuite être prises sous l'aile d'un des membres du jury, être accompagnés, et on suit les aventures de ces start-up tout au long de l'année. Voilà, donc ça, c'est notre côté un petit peu fun, ça ressemble à un radio-crochet sans la musique, la musique étant simplement la belle petite musique du récit et des pitchs, en fait, des start-up et de leurs projets. Alors, je retente une cascade. Un peu d'images et de fonds. Le temps que je fasse mes petits trucs, là, je maîtrise tellement bien le truc deck, je ne sais plus comment ils appellent ça, le stream deck, c'est qu'à m'en marquer dessus. Hop, on revient sur navigateur, je lance la vidéo. Donc, vous allez voir, c'est quand même présenté par un beau gosse. On s'attend au pire. Donc, ça, c'est le teaser d'Impulsion. Voilà, mais félicitations, Florian. Ouais, j'ai quand même une sale question sur cette vidéo. On ne va pas se mentir. Il était ton jeu d'emprunt. Donc, voilà, c'est vraiment qu'on refait comme une émission au départ. Donc, ça, ce sont les startups qui sont passées devant le jury. Ça, c'est le jury. Et à la fin, il y a un débrief direct du jury sur la startup. Voilà, sur les questions-réponses. Et le jury, ensuite, me donne un peu son sentiment. Il y a une feuille de notation. Et donc, voilà, il y a quatre startups comme ça qui sont choisies. Et ensuite, pendant, pareil, de janvier à décembre, elles sont accompagnées. Donc, là, on arrive à la fin de... C'est vrai que je portais des colles, on est bien avant Bruno Le Maire. On est arrivé à la fin de la saison. Il reste un rendez-vous, je crois. Donc, nous avons encore une grande séance plénière pour la deuxième, on va dire, promotion d'Impulsion. Mais pendant ce temps-là, tous nos parrains, nos experts, enfin, continuent à travailler avec eux. Nous avons invité les startups lors du master club du Cercle Lab qui s'est tenu à Tunis. Et là, ils ont pu rentrer en contact avec tout ce que la profession compte de, on va dire, d'intelligence et de responsable. Il y a des dossiers qu'il y en a, des responsables. Et des intelligents aussi, beaucoup. Et donc, ça leur a permis de, à la fin, de pouvoir se faire challenger également sur leurs projets, de se tester aussi en termes de présentation, etc. Moi, je voudrais vraiment attirer l'attention sur le rôle unique, en fait, des parrains. On a, alors, selon les saisons, on a entre six et huit parrains qui ont choisi, en fait, de travailler avec nous sur ces startups. Donc, de les accompagner. Et voilà. Et quand on regarde le travail qu'ils font auprès des startups, ça dépasse très largement le rôle de, on va dire, de simples sponsors, d'un concept, etc. Donc, il y a vraiment un travail de fond effectué par les parrains auprès des startups. Et ils arrivent à bénéficier, en fait, de toute leur expérience, de tout leur réseau également, ce qui est très important pour une jeune pousse qui démarre. Et en faire, enfin, faire d'impulsion ce concept très, très original, en fait, par rapport à... Oui, ce n'est pas juste, on est jury, on juge, tu fais partie de la promotion et on s'en va. Non, il y a un vrai accompagnement tout au long de l'année, même au-delà des séances plénières que vous faites quatre ou cinq fois par an. Voilà, il y a des... Ils se rencontrent assez régulièrement pour faire le point, pour avancer, pour avoir le business model, éventuellement pivoter. Enfin, voilà, c'est... Il y a un véritable accompagnement de nos parrains qui sont pleinement impliqués dans cette aventure. Huit parrains pour quatre start-up, donc deux parrains par start-up. Donc ça, c'était les start-up qui ont pitché, sur lesquelles nous en avons retenu quatre. Et qui ont démarré, en fait, leurs travaux avec les parrains, on va dire au début du printemps de cette année, et qui le termineront au fin novembre. Voilà, donc celles qui ont été retenues, donc il y a My Hospital. My Hospital. Néopi. Néopi. Tori. Tori. Et... 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 Senti Drive. Et Senti Drive. Mais Senti Drive va... Enfin, pour des raisons qui sont les leurs, et parce qu'ils avaient d'autres systèmes d'incubation, donc on... On quittait le programme en cours de l'année. Ah oui, ok. Donc quatre, à la fin, il ne reste plus que trois. Et voilà, et si on revient un petit peu aux parrains... Oui. Donc voilà, donc j'en profite pour dire un grand merci à Stéphane, François, Lionel, Khaled, Rodolphe, Azim, Frédéric et Olivier, voilà, qui font vraiment un job d'enfer avec ces start-up. Et on espère tous que le succès donc arrivera, non pas dans dix ans, mais assez rapidement. Exactement, exactement. Et le troisième I, qui lui est pour le coup est nous, cette année, la partie investissement. Parce que nous nous sommes dit, nous nous sommes dit, travailler sur l'innovation c'est bien, travailler sur les start-up c'est bien, mais pourquoi ne pas engager, aller plus loin et engager des assureurs ou des personnes qui travaillent auprès des assureurs, donc les engager dans l'amorçage, c'est-à-dire dans l'aide au financement de ces start-up. Donc on a créé un dernier concept, donc I3, investissement. C'est assez explicite le mot quand même. C'est assez explicite, voilà. Même si on l'avait un peu anglicisé avec invest, ça serait resté aussi explicite. Et donc nous l'avons créé sous forme d'un club d'investissement dédié, donc dédié à l'assurance, l'assurance-services financiers et à tous les métiers en fait qui gravitent autour de ces professions. Et nous l'avons créé avec un besoin de cohésion des membres du club. C'est-à-dire les membres du club s'engagent en même temps sur tel ou tel dossier, mais en même temps ils sont libres à un moment donné d'investir ou de ne pas investir sur un dossier donné. Si le dossier lui plaît un petit peu moins. Cela dit, on ne va pas bien sûr sur un dossier si on n'a pas une majorité des membres du club qui ne souhaitent pas investir. Donc c'est vraiment la partie financement pour le coup. Et donc là, nous venons de démarrer, et donc sur un premier set d'une dizaine de dossiers, donc nous en avons retenu deux, non pas pour investir, mais pour approfondir l'analyse et peut-être déboucher sur une décision d'investissement auprès de... Et là encore, ce qu'on a pu remarquer, c'est vraiment un très fort investissement personnel des membres du club qui prennent à cœur en fait ce mode de fonctionnement et cette volonté d'investir auprès de Jeune Pousse. Ok, donc... Donc I3. I3, invention, donc bientôt le début d'une nouvelle saison. I3, impulsion, bientôt... I3, impulsion, nous sommes en train de préparer... Et je vous enjoins vraiment à aller sur le site de I3, notamment d'I3 impulsion, c'est un travail de dingue qui a été fait par Pierre sur la vidéo et tout le suivi un peu. Voilà, on a mis ça un peu à la sauce presque top chef, des trucs comme ça. Et donc voilà, les vidéos sont vraiment top. Donc je vous incite et je vous enjoins à aller les voir. Et donc I3, investissement, c'est pareil, ça démarre. Voilà, donc I3, invention, I3, pardon, impulsion. Donc on est en train de commencer après sélectionner les startups. Et la sélection définitive se fera en début d'année 2023. Et donc pour une troisième saison du coup... Pour une troisième saison. D'impulsion. Et puis pour ceux qui n'ont pas assisté à des pitchs, à des débriefs de pitchs et tout ça, voilà, c'est l'occasion de voir à quoi ça ressemble. Et puis c'est encore une fois, la réalisation et la production est plutôt bien foutue derrière. C'est du beau boulot de Pierre. Je ne dis pas ça parce qu'il est plus costaud que moi. Écoute, merci beaucoup Gilles. Avec plaisir. Je ne te retiens pas. Non, je suis plaisante. Avec plaisir. Tu retiens quand tu veux. Si Benoît va bien t'inviter, mais je pense qu'il sera ravi de t'avoir à ses côtés. Ok, et puis écoute, belle soirée Twitch à toi. Oui, merci. Et puis du coup, c'est notre ami Guillaume Clément qui va nous rejoindre. Merci beaucoup Gilles. Merci. Et donc notre ami Guillaume Clément qui va nous rejoindre. Guillaume Clément, je vous disais, rédacteur en chef adjoint de News Asset Pro. Il va bientôt arriver. J'entends son pas félin qui se déplace dans les escaliers. Avec lui, on va voir un petit peu l'actualité de la semaine dans la gestion d'actifs. Il y a eu des trucs sympas. Il y a eu des trucs moins sympas. Voilà, on va discuter de tout ça avec lui. Le voilà, il arrive. Salut tout le monde. C'est son magnifique pub. C'est vrai Guillaume ? Comment il va mon frère ? Ben écoute, ça fait quoi ? Ça fait une demi-heure qu'on ne se voit pas. C'est ça. Mais je pense que c'est la première fois que nos chers followers et spectateurs nous voient tout et deux dans la même pièce. Ouais, c'est vrai. Ils se rendent compte que toute la rédaction de News Asset Pro est là. Au complet. Mobilisée, c'est incroyable. Exactement. On met le paquet. Moi, dites, te faire passer un petit message à rapport au petit tapis sonore. Si tu vois ce que je veux dire. N'hésite surtout pas à le réactiver. Mais je l'ai réactivé le tapis sonore. Donc voilà. Qui t'a dit ? Qui est la mauvaise langue ? Dis-moi. Tu sais bien que moi, je ne suis pas une foucaf. Je laisse ça à d'autres. Et elles se reconnaîtront. C'est faux. La team News Asset Pro complet. Represente. Voilà. Salut. Merci d'être passé. De quoi on va parler avec toi, mon petit Guigui ? Oh, je sais. C'est que j'adore ce petit surnom. Ah, mon petit Guigui. Je sais. On va commencer parce qu'on rame pas mal. Voilà. Voilà. Allez, on passe en mode navigateur. Ça va, le son est assez fort. Partagez l'écran. Tac. Wow. River Rack Europe. Une société de gestion traverse la Manche. Ouais. À la nage, donc. Alors, ce n'est pas l'associé de cette société de gestion. Ce n'est pas Sébastien Bruyant qu'on a eu au téléphone et qui nous a un peu raconté l'histoire derrière cette nouvelle implantation parisienne. Mais bon, on aimait bien. Les légendes toujours, notre petite marque de fabrique, elle est très bien celle-là. Merci, merci chef. Elle est très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a pas mal de sociétés de gestion qui obtiennent leur agrément en cette rentrée. Oui, parce qu'on est mi-octobre, mais c'est toujours un peu la rentrée, ça passe tellement vite. Et parmi elles, il y a le britannique River Rack, donc Europe, qui vient d'obtenir ce sésame réglementaire pour gérer des fonds pour le compte de tiers en France. Alors, c'est intéressant parce que finalement, c'est une arrivée d'un gestionnaire alternatif, comme on dit, de plus. C'est vraiment une classe d'investissement, une catégorie d'investissement qui intéresse de plus en plus de monde, surtout dans le contexte de marché actuel, où tout ce qui est actions, obligations, c'est très volatil, comme tout le monde le sait. Donc, certains investisseurs veulent, voilà, chercher un petit peu plus de tranquillité en apparence, du moins vers les actifs non cotés. Je précise bien en apparence, parce que ce sont des actifs qui ne sont pas valorisés en temps réel, donc du coup, on a l'impression que ça ne bouge pas. En vrai, à un moment donné, il faudra revaloriser, et là, c'est surprise, donc ça peut être une bonne surprise, comme une très mauvaise surprise. En tout cas, il y a cette tendance. Et donc, ils ont des spécialités sur le non coté, des... Des scènes spécifiques. Oui, oui. Alors, ils ciblent en fait vraiment les mid-cap, donc les PME d'Europe, de l'Ouest. À la base, c'est une société britannique qui a été fondée en 2009 par un homme d'affaires allemand qui est très connu, qui s'appelle Roland Berger, qui a également un gros cabinet de consulting international à son nom. Et depuis 2013, River Rock est dirigé par Michel Perretier, qui s'était notamment illustré comme directeur de la Banque de Financement et d'Investissement de Société Générale. Donc plutôt du beau monde parmi les fondateurs et dirigeants. C'est une boîte qui s'est effectivement pas mal développée en ces 13 ans d'existence. Aujourd'hui, ils sont à la tête de plus d'un milliard 600 millions d'euros d'actifs. C'est pas trop mal. Donc pour un gestionnaire alternatif, quand même, à taille humaine, ils sont dans pas mal de pays européens et ils comptent une soixantaine de collaborateurs en tout. Donc aujourd'hui, Paris. Pourquoi Paris ? Déjà parce que le fait d'être basé, de ne pas forcément avoir d'agrément de société de gestion en Europe continentale, c'est le cas à Londres, mais avec le Brexit, on sait que c'est compliqué, notamment pour passer le passeport. Exactement, voilà, pour passeporter les fonds. Donc comme ça, ils ont l'agrément, c'est fait. Ils sont en train de faire, justement, obtenir le passeport pour pouvoir distribuer leurs fonds plus largement dans d'autres pays européens. Donc avec des ambitions, un nouvel acteur à surveiller pour les concurrents qui sont en plus sur les mêmes marchés, notamment, tu me demandes effectivement leur spécialité, je t'ai répondu des PME, mais pour les types de financement qu'ils octroient, il y a ce qu'ils appellent du direct lending, donc c'est du crédit privé aux entreprises, il y a du financement de trésorerie, un crédit plutôt court terme par exemple pour financer ses exportations, ce financement à l'export. Il y a également des infrastructures, une place d'actifs dont on parle pas mal en ce moment aussi, avec des acteurs comme Afranity, on avait reçu le directeur général dans la grande interview il y a quelques mois. Et voilà, entre autres, que les assureurs aiment bien l'infrastructure. Ouais, les assureurs font partie effectivement des plus gros souscripteurs en ce moment sur ce type d'investissement parce que ça correspond bien à leurs problématiques un peu spécifiques, notamment tout ce qu'on sait sur ce qu'il y a de la gestion de bilan, investissement long terme, équilibre actif, passif, donc voilà. Je crois que Thierry Gooby se moque de ton accent. Qu'est-ce qu'il nous dit Thierry Gooby, j'arrive pas à voir. Il dit du direct lending. À quoi c'est du direct lending, tu vas dire quoi ? What are you gonna say ? Ouais bah il fait le malin parce qu'il est carrément pas dans le coin. Tout le monde est en déplacement dans cette entreprise, c'est quand même incroyable. Heureusement que les vrais sont là. C'est bon, les vrais sont là, surtout pas sortir de leur bureau. Ouais c'est ça, exactement. On a peur, en plus il fait froid, il pleut. Ouais il fait froid, c'est vraiment temps à se mettre sur Twitch. Autre sujet aujourd'hui, c'est tout frais, c'est tout chaud, je l'ai relu il y a 45 minutes. C'est BAM, le capital investissement, pas le temps de ralentir. Donc voilà, 15 minutes, dans le 11h36, call dans 3h12, beaucoup d'infographies. C'est très long mais c'est quand même entrecoupé d'infographies. Donc voilà, ça permet de reposer l'œil avec des néons qui bougent. Donc c'est un papier recommandé pour toutes les personnes épileptiques évidemment. Absolument, Adios Psychédélisme Pro, c'est la prochaine marque. Alors de quoi que tu causes ? Là-dedans je l'ai relu mais... T'aurais l'accompris. Mais non, je vais sur tous ces tons papiers, donc je vais te laisser en parler. J'ai rien compris non plus. C'est faux et on n'écrira jamais des choses qu'on ne comprend pas, vous le savez très bien. C'est le 36e baromètre de France Invest avec Grant Thornton sur l'état du marché du capital investissement en France. Donc le private equity pour le synthétiser, même s'il n'y a pas que ça dans le capital investissement en vrai. Et en gros donc c'est un peu tous les chiffres clés du premier semestre. Et c'est hyper intéressant, le rapport c'est vraiment un bon pavé je crois d'une soixantaine de pages avec énormément de chiffres sur plein de thématiques hyper spécifiques. C'est vraiment hyper riche et hyper intéressant. On a mis le lien d'ailleurs dans l'article pour ceux qui veulent creuser encore plus que nous l'avons fait. Et en gros qu'est-ce qui ressort on va dire comme grandes idées, grands propos de ce rapport là, c'est que ce n'est pas pas si mal pour les fonds de private equity, on en a parlé à l'instant. Tout ce qui est coté c'est compliqué, tout ce qui est private ça va, comment ça se matérialise, notamment en termes de collecte, de levée de fonds comme on dit dans l'année cotée. Donc là c'est infographique qui montre bien ça. Donc on voit que sur le total, au premier semestre 2022, les acteurs français sur les quelques 300 répondants à l'étude qui représentent à peu près 90% des encours, ils ont collecté 21 milliards. Il y a un an à la même période c'était 18,4 milliards donc déjà progression malgré le contexte un peu chahuté du point de vue des investissements. Alors du coup pour le coup l'infrastructure dont on parlait tout à l'heure c'est un peu moins la fête. Ouais mais il y a des bonnes explications à ça, ouais c'est vrai, là on rétro-pédalage complet puisqu'ils en ont fait moins 50% par rapport à leur collecte de l'an dernier à la même époque. Pourquoi ? Pourquoi ? Bah c'est parce qu'en fait ce sont des fonds qui n'appellent pas, comme beaucoup de fonds de private equity d'ailleurs, ils n'appellent pas tous les ans ces véhicules. Parce que le temps qu'ils lèvent l'argent dans un premier temps, mettons allez un fonds va lever 500 millions, il faut le temps qu'ils le déploient. C'est pas aussi rapide que sur les marchés cotés, on ne peut pas se dire bon ben je prends 200 millions de Nasdaq, 100 millions de CAC et tout. Là il faut vraiment trouver les boîtes, les projets dans lesquels on va investir, faire toutes les due diligence, ça prend du temps et on est en compétition en plus avec d'autres acteurs du secteur. Donc le temps de déployer, ils ne vont pas appeler tous les ans ces montants. Et donc ce que dit l'étude, c'est qu'effectivement ce trou d'air reflète en fait principalement le fait que beaucoup de fonds avaient beaucoup levé l'an dernier. Donc là ils sont bons pour 3-4 ans, généralement c'est un peu ça des échéances auxquelles ils font les levées les plus significatives. Donc là ils déploient le capital, ils ne relèvent pas, tout va bien. On voit que c'est qu'ils montrent en 2021 à 17 milliards, en 2020 du coup ce qui rejoint ce que tu es en train de dire. Donc il y avait eu un petit trou d'air à 5, c'était pas non plus la folie en 2019. Donc voilà il y a des années plus calmes et puis après ça part. C'est une classe particulièrement volatile en termes de collecte pour le coup les infrastructures. Private Ecouty ça tourne un peu plus parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises à financer et de projets. Et donc là on est sur une autre infographie. Donc là c'est plutôt sur la partie des investisseurs français. Et donc là voilà on retrouve nos amis assureurs qui sont certains investisseurs. Les premiers provoyeurs de fonds pour le périmètre de cette étude. Assureurs mutualistes pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Les fonds de fonds aussi ça c'est pas mal utilisé. Ouais plus de 166% pour le secteur public. Ah non 11% pardon les fonds de fonds, plus de 166% pour le public. Sachant que 2021 c'était une année assez particulière quand même. Parce que 2020 bah on sait tous la pandémie. Donc il y avait quand même des volumes bien plus faibles à cause d'une bonne partie de l'année où les gens étaient assez frileux. Du coup ça a été suivi en 2021 par un rebond sur quasiment toutes les classes d'actifs. Là vraiment l'argent a coulé à fou et s'est déversé. Donc il y a aussi une base de comparaison qui est challenging. Exactement. C'est vrai que c'est toujours compliqué de comparer 2021 par rapport à 2020. Et du coup aussi le premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021. Un autre sujet c'est carrément moi que je l'ai fait. Parce que ça m'arrive d'écrire parfois. C'est assez rare comme dirait Thierry Goubi. Alors c'est sur une étude qui a été publiée par l'AFG. Donc l'association française et société de gestion. Sur l'égalité femmes hommes chez les gérants d'actifs. Et bien ce n'est pas la fête. Franchement je ne sais pas s'il y a des gestionnaires qui nous écoutent. A mon avis ils vont peut-être même couper. Ce n'est pas du tout la fête. Alors facialement c'est plutôt pas mal. Ça augmente puisque là on a donc l'index égalité femmes hommes. Qu'on retrouve tous secteurs confondus. Et donc qui s'applique aussi forcément aux sociétés de gestion. Donc on voit l'année 2019 à chaque fois. C'est celle en vert. Qui caractérise New Asset Pro. Et l'autre couleur de New Asset Pro c'est ce mauve. Voilà le mauve de New Asset Pro. Donc toutes ces gp confondues on a quand même une hausse de presque 3 points. Donc c'est sur 100 la note de cet index. Ca reste quand même en dessous toute industrie en France. Qui a 86 points. Mais il y a quand même des chiffres qui sont assez effarants. J'ai trouvé en tout cas dans cette étude. Tu peux nous chanter du lien clair pour ton inverti. Femmes je vous aime comme marketing. Alors ça c'est une tendance qu'on retrouve. Hélas ou pas d'ailleurs je ne sais pas. Dans beaucoup de secteurs. C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le marketing et la communication. En revanche voilà. Donc c'est 56% des cadres dans la SGP. Mais ce n'est que 21% des managers professionnels de l'investissement. Qui est quand même le coeur du métier des sociétés de gestion. Et qu'il y a seulement 19% des femmes sur cette partie coeur. Donc professionnels d'investissement qui sont managers. C'est quand même assez dramatique. Mais c'est surtout là. Le nombre de femmes cadres recule en fait. Elles étaient 42% en 2019. Elles sont plus que 40% en 2021. On demande ce qui s'est passé. On demande ce qui s'est passé entre temps. Donc là vous avez toujours ces infographies. Avec des trucs qui bougent derrière. Et puis alors les salaires. Là aussi c'est assez triste. Puisque les hommes cadres gagnent 19% de plus que les femmes cadres. Dans la gestion d'actifs. Dans la gestion d'actifs. Et seul un cinquième des postes. Donc les plus hautes rémunérations. C'est aussi là à mon avis. Qui sont massacrés sur l'index. Ils sont confiés à des femmes. Donc là vous voyez la rémunération moyenne. Qui est plutôt sympathique. Parce qu'après des déprimes. Donc c'est 100. Un petit peu plus de 100 000 euros pour les femmes. Et c'est presque 125 000 euros pour les hommes. Donc voilà. Il y a du boulot. Ce qui est intéressant dans cette étude de l'AFG. C'est qu'elle montre un paradoxe. Parce que les sociétés de gestion. C'est vrai que dans leur politique d'investissement. En tout cas de ce que leur demande leurs clients. Elles ont tendance à regarder cet aspect mixité. Justement dans les entreprises. Sur lesquelles elles peuvent éventuellement se positionner. Mais du coup en retour. Elles ne font pas encore le boulot. Et d'ailleurs il y a 80% qui n'ont aucun objectif. Chiffré. D'accès des femmes au poste de direction. Voilà. Je sais que c'est un combat de Benoit. A l'aide de l'assurance. Donc c'est aussi quelque part lui rendre hommage. Lui. Le gardien du Twitch de Sphéroni. Dernière chose sur News Asset Pro. Une petite vidéo ça vous tente ? Une petite vidéo sans son ? Oui on aime les vidéos sans son. Une vidéo sans son et on la double en direct live. Thierry trouve qu'on ne le respecte pas ? Oui Thierry trouve qu'on ne le respecte pas. C'est vrai. Mais si. D'autres questions ? C'est pas vrai. Alors l'autre info de la semaine c'était Arkea et la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, on n'en finit plus d'avoir des rebondissements dans cette affaire. Je me rends compte que dans l'édition j'ai oublié d'enlever la photo. Ça fait deux fois la même photo. En deux lignes. Ça va se corriger, c'est la magie du web. Donc qu'est-ce qui s'est encore passé ? Qu'est-ce qui s'est encore passé ? Et bien rappelez-vous, le 7 juillet la Confédération Nationale du Crédit Mutuel avait fait des propositions au Crédit Mutuel Arkea. Alors pour revenir en fait, le Crédit Mutuel Arkea qui regroupe notamment le Crédit Mutuel de Bretagne. Donc c'est les irréductibles de Bretagne, mais il n'y a pas que la Bretagne. À un moment, souhaiter se désaffilier de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel. Donc retrouver quelque part son indépendance. Alors c'est compliqué une désaffiliation parce qu'il faut que ça passe par voie légale il me semble, par la voie législative. Donc c'est un combat qui dure depuis longtemps, qui remonte à des bisbis. Mais vous allez voir ça dans la vidéo, notamment avec des soupçons de conflits d'intérêts entre la CNCM et à l'époque le Crédit Mutuel à Strasbourg, il me semble. Et donc voilà, les relations s'étaient un peu réchauffées ces derniers mois puisque la CNCM avait fait des propositions à Arkea en proposant notamment que chaque affilié ait un droit de veto sur les décisions qui sont prises par la Confédération. Arkea avait fait des contre-propositions en indiquant que quelque part, ils abandonnaient leur projet d'indépendance en réclamant une forme d'autonomie. Et puis alors là, il y a eu un conseil d'administration hier. Visiblement, ça devait être un peu tendu puisque Arkea est sorti en disant que la Confédération ne voulait pas négocier. Ils sont méchants. Ils ont dit ces noms. Voilà, ils ont dit ces noms, exactement. Donc on a fait une petite story, on s'est appuyé sur celle de Vladimir. Eh bien, puisque Vladimir, qu'est-ce que c'est qu'une émission Twitch sur Vladimir, ça n'existe pas ? Donc Vladimir avait déjà fait une partie du travail. En fait, on l'a tout simplement mise à jour. Allez, on la lance ? Qu'est-ce que tu penses ? Allez, on la lance. Ah oui, non mais attends, il faut que je fasse des trucs avant. On repasse en plein écran. On enlève le bed. T'as vraiment chopé tous les bons réflexes. On repasse en navigateur et on lance la vidéo. Et là, on va me dire qu'il n'y a pas de son. C'est normal, on ne veut pas de son. On voulait du son ? On ne voulait pas de son, je ne sais pas. Ouais, non, on ne voulait pas de son. J'ai coupé le son. En plus, il est là, Vladimir. Super, ce n'est pas vrai. Il y a le son, me dit Maxime. Nickel. Comment ça va Vladimir ? Mon petit point de toutes les semaines, ça avance bien, ta petite pige. Il met une pression d'enfer. Il a remarqué Vladimir, il vient de se déconnecter. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Attends, je peux jouer le mulot ? Ouais, vas-y, vas-y. N'hésite pas. Voilà, donc ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, le conflit entre CNCM. Il était très colère. Il était très colère. C'est joué par Guillaume Clément, vous remarquez. Quand il s'attache les joueurs. Ma doublure était Valentin. C'est vrai. Un de nos cadres remonteurs. Ceux qui le connaissent. Bam, des coups de hache. On y va franchement sur les... Ça, c'est terrible, le coup de hache. On y croyait. C'était le début de l'été, écoute. Fin de l'histoire, regarde. Les gens, ils sont heureux, ils sont au ralenti. Souris au ralenti, tu sais. Donc, le droit de veto. Et un poste de vice-président délégué. C'est vrai, je ne l'ai pas précisé. Ouais, quand même. Chaque fédération aurait eu... Enfin, ça rien que je lise, puisque vous pouvez tout à fait le lire. Il y a un monsieur qui marche avec un pantalon trop court. Ça va. Ouais, ça va. Ça passe. Il ne commet pas la faute de goût de mettre des chaussures marrons avec des pantalons bleus, déjà. Ou de faire un ourlet, un pantalon de costume. Ça, c'est moi, par contre. Ça, c'est genre... J'ai peu oublié des petites jambes. Et donc, voilà. On va sortir d'un conseil d'administration. Dénoncer le refus de négocier de la CNCM. Fin du game. On est reparti pour dix ans, je pense. Et il l'attendait, ce courrier. Ouais, il l'attendait avec impatience. Ouais, toi qui as traîné un petit peu tes oreilles à droite à gauche, ouais. Ça faisait partie des... C'est ça. Donc, on n'a pas fini de voir la story de Vladimir être mise à jour, à mon avis. Absolument. On n'a pas fini. Voilà, c'était la partie A7. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? J'espère que non, parce qu'on est en retard un petit peu. Non, non, non. C'était le tour. En repassant plein écran. Regardez, regardez comme il est magnifique. C'est Guillaume Clément. Ah, merci. Je pense qu'on a fait un joli tour. Ouais, on a fait un bon tour de l'actu de la semaine. Mais c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Vendredi, je sens qu'il va quand même avoir du lourd. Teasing ? Et je parle pas de moi. Qui revient en bureau du coup, vendredi ? Je sais plus. Une fois de plus, c'est pas moi la puka. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Guillaume. Je te laisse. Je t'envoie qui ? Amélis. 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 Tapez-vous dans la main comme au catch. Amélis. Voilà. Allez viens Amélis. Bonjour Amélis. Bonjour Amélis. Tu vas bien ? Bien et toi ? Très bien. Si on les encadrer, pas trop. Ouais, c'est vrai. Je m'en vais. Ok, je te laisse la place. J'ai entendu la remarque dans le bureau il y a à peu près dix minutes. C'est bizarre parce que quand je suis là, je suis quasiment dehors. C'est peut-être pas si mal. J'ai bien compris le message. C'était de me foutre dehors. Mais rassurez-vous, il ne reste plus que dix minutes. Ouf. Alors, remettre le bed. Sinon, je ne l'avais pas envie en fait. Très bien. Alors Amélis. Amélis. Des petites nouveautés sur Annie. Oui, tout se passe bien sur Annie. On travaille dur. Qu'est-ce que je peux raconter ? Je suis venue vous présenter plusieurs choses. Notamment les nouveaux parcours du mois qui ont été mis en ligne il y a un peu moins de deux semaines. Donc, on étoffe. Alors, il faut que tu fasses un choix. Oui, je veux bien que tu affiches celui-ci. Ça ? Ok. Eh bien, écoute, je l'affiche. 3, 2, 1. Affiche. Waouh. Oui, donc, on a deux nouveaux parcours qui ont été mis en ligne sur Annie ce mois-ci. Donc, comme à peu près tous les mois. Le premier, créer un produit d'assurance. Celui-là, moi, c'est un parcours que j'ai trouvé super intéressant pendant le tournage. J'ai appris plein de belles choses. Grosso modo, on parle de la création d'un produit d'assurance avec sa gestion, la fin du produit, toutes les étapes. Donc, très intéressant et c'est un peu un impératif quand on vend des produits d'assurance ou bien qu'on en crée. Oui, de les créer, oui, c'est pratique. Donc, c'est plutôt pas mal. On continue à enrichir le contenu. Donc, c'est… Je me permets… Oups. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est le très sympathique Adelaine Yousfi de Small Talks qui présente ce parcours. On a d'ailleurs discuté pour faire un deuxième parcours, mais pas vraiment dirigé à l'assurance exclusivement. Mais voilà. Donc, c'est Adelaine qui le fait. On a toujours le petit module d'introduction qui est très sympathique. Oui, 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 je suis partout sur Annie. Je suis ici où c'est un module d'introduction où je fais une interview. Bon, la vidéo ne charge pas. C'est juste un peu lent. Ouais, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave. Ecoute, si c'est juste un peu lent, je vais m'y pencher plus tard. Mais oui, je suis à peu près partout sur Annie parce que je suis aussi ici. Si vous voulez poser une question effectivement sur Annie, vous pouvez poser une question. Ce n'est pas important, c'est la vraie Amélisse. C'est moi qui vous réponds et en plus, je vous réponds en vidéo. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'envoyait quatre ou cinq questions. Et une fois que je lui ai répondu, il m'a dit, oups, je pensais avoir affaire à un bot. Je lui ai dit, non, non, je suis une personne réelle. Exactement. Faites de chair, dos et dos. Exactement. Donc, voilà. Donc, premier parcours, créer un produit d'assurance. Et le deuxième parcours, qui est l'onglet là-haut, je te laisse cliquer dessus. Vas-y. Je te laisse faire. C'est moi la chef. C'est ta plateforme. Super. Les grands principes de la responsabilité en assurance construction. Donc, on a quelques demandes sur l'assurance construction de la part de nos abonnés. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup couvert. On avait deux parcours qui étaient déjà en ligne. On avait les fondamentaux en assurance construction. Donc, très important. Et un autre parcours sur la réception en assurance construction. Je conseille de regarder le parcours, les grands principes de la responsabilité en assurance construction, avant de regarder celui sur la réception. Les deux sont très intéressants. Moi, qui ne suis pas du tout dans l'assurance construction, j'ai appris plein de choses. Mais ça m'a aussi permis de mieux comprendre quand on a les collègues qui, par exemple, nous expliquent qu'ils ne peuvent toujours pas emménager dans leur nouvel appart tout neuf, parce que souci de réception. Donc, je comprends mieux qu'est-ce qui se passe après avoir vu tout ça. Très intéressant. Et pour les assureurs qui voudraient s'engager sur l'assurance construction avec des courtiers un peu chelous, je vous invite peut-être à regarder ce module. Ça vous expliquera peut-être que ce n'est pas forcément une bonne idée. Voilà. Ce parcours, il est co-produit avec l'organisme de formation Paragon Formations et Conseils. Paragon Formations et Conseils, c'est qui ? C'est Miquel Or et Juliette Mel. Miquel Or, que les gens connaissent bien, qui vient de prendre ses fonctions à vie la vie, mais qui gère aussi cette activité de formation en parallèle. Et Juliette Mel, du coup, qui s'occupe de faire les formations, que vous pouvez retrouver... Alors, on va avancer un petit peu pour voir si on arrive à la... Voilà, qui est Juliette Mel, qui est une formatrice qui n'a pas de script quand elle fait les formations. Je l'ai peut-être déjà dit. Ah ouais, c'est vrai. Mais moi, je trouve ça fascinant parce qu'on lui allume la caméra et puis c'est parti, c'est lancé. Et l'extraordinaire, elle a une connaissance ultra pointue du domaine. Donc, c'est vraiment super. Donc, voilà pour les deux nouveaux parcours du mois. Donc, ils sont intéressants. On en a un qui va arriver à la fin du monde. On n'en aura pas deux, malheureusement. Mais on en a beaucoup, beaucoup qui arrivent. Là, tous les formateurs sont motivés comme jamais. C'est qu'il y a un rythme, du coup, mensuel, normalement. Ouais, on est plutôt sur deux formations par mois. D'accord. Donc, tous les mois, sauf au mois d'août où, bon, c'est le mois d'août. Ouais, c'est les vacances, repos, voilà. Exactement. Mais on a beaucoup, beaucoup de sujets qui sont en préparation. J'ai pour n'en citer que quelques-uns. On a trois parcours sur le module ROC qui vont arriver en 2023. On a des sujets sur la fraude. On a un nouveau format qui va arriver. Je reviendrai ici à en parler. Ce sera des formats un peu plus courts, tournés très micro learning. Et puis voilà, enfin, beaucoup, beaucoup de sujets, des sujets aussi plus tournés savoir-être, comme comprendre confiance en soi, au travail ou des choses comme ça. D'accord. Donc, on a plein de sujets sur le management, l'innovation toujours. Ça, c'est pas mal des formations sur le management et le comportement en entreprise. C'est pas que la technique, effectivement. On en a quelques-uns qui sont déjà là, notamment sur le management, sur l'innovation. Et là, il y en a deux qui vont arriver. Donc, ah voilà, manager les différentes personnalités. Et il y en a un autre, je n'arrive pas à retrouver. Mais c'est à propos de la confiance en soi dans ces relations professionnelles. Très intéressant, très important, surtout quand on fait de la vente et ce genre de choses. C'est capital. Moi, quand on y fait un petit peu, je le sais. Je me rappelle de décrocher le téléphone. C'est le stress. Mais même quand t'es journaliste, c'est le stress de décrocher le téléphone au début. Ouais, ouais, c'est dur. Après ça, c'est ça. Mes premiers appels, ça me prenait 15 minutes de préparation pour décrocher un coup de fil. Où je me disais, ok, alors tu vas l'appeler. Ça va aller. Maintenant, bon, on a l'habitude, mais c'est pas facile au début. Ouais, c'est pas facile. Vraiment, fuis dans une autre rue au sol. Pour que les personnes ne l'entendent. On ne sait jamais. C'est ça. Très bien. Et on a une nouvelle nouveauté sur Annie. Après, on va pouvoir boucler en temps et en heure. Je vois l'heure. Je te laisse appuyer sur le petit bouton. Le petit bouton. Tu veux le faire ? Est-ce que tu as envie de le faire ? C'est celui-là ? Ah non, pas celui-là ! J'ai eu peur. J'ai cru que j'allais tout couper. Et on relance un nouveau format qu'on n'a pas mis en place depuis un peu plus d'un an. C'est les formations live. Les formations live, qu'est-ce que c'est ? C'est de la formation, mais en vrai, en live. Comme le dit le nom. Donc, ce n'est pas sur la plateforme. Et on en fait une première, où ça sera une journée de formation au 11, où on aura une classe de 10 personnes maximum. Si on a plus de 10 personnes qui sont intéressées, on fera une deuxième date. D'accord. Voilà. Pour le moment, ce n'est pas encore prévu. Le sujet, comme vous le voyez sur l'écran, ça va être les fondamentaux de solvabilité 2. Bon, je ne vous présente plus solvabilité 2. Je crois que les gens savent à peu près ce que c'est. C'est une réforme réglementaire européenne du monde de l'assurance. Ça impacte tous les assureurs et réassureurs. C'est ça. Il y a trois piliers de solvabilité 2, blablabla. Je vous laisse lire la description. 9h-17h, ce n'est pas trop pour les fondamentaux de solvabilité. Exactement. Voilà. On a le petit plan juste en dessous avec les objectifs, etc. C'est Louis Anzelme de Lamaze qui va présenter cette formation. Louis Anzelme vient du cabinet Actuelia, que certains connaissent peut-être. Donc voilà, je vous laisse la retrouver. Elle est retrouvable en cliquant dans Agenda et en descendant un petit peu à la date du 28 août. Tu dis Agenda toi ? Oui, je dis Agenda parce qu'à la fois je viens du sud de la France et à la fois j'ai un côté un petit peu international qui fait que parfois je ne sais pas dire, j'oublie comment on dit les mots en français. Et je refuse de dire Agenda, je n'aime pas, c'est moche. Pourtant c'est magnifique Agenda. Voilà, donc vous le retrouvez dans l'Agenda et vous pouvez vous inscrire. Les abonnés Annie ont bien sûr un tarif préférentiel à cette formation. Et voilà, donc j'attends vos inscriptions pour cette formation. Je rappelle le système de l'abonnement Annie, c'est votre entreprise et l'abonnée. Tous les collaborateurs ont le droit d'accès aux formations et donc potentiellement au tarif préférentiel pour cette formation. Exactement. Et voilà, c'est à peu près tout pour les mises à jour de Annie. Je peux rapidement parler du fait qu'on ait changé la page d'accueil aujourd'hui. Vous vous en rendrez peut-être pas compte. D'accord. Mais on a ajouté quelques petits éléments comme la possibilité de retrouver le lien vers l'application mobile ici. Mais aussi, on a changé un petit peu l'ordre des choses et on a diminué la quantité d'informations. Comme ça, c'est plus facile de trouver les choses importantes, c'est-à-dire par exemple les nouveautés ou alors tout simplement le catalogue qui en plus... Ouf, je vais un peu vite. Pas du tout. Le catalogue qui a un système de filtres. Par exemple, si je cherche toutes les formations savoir-être, elles sont là. Voilà, voilà. On peut aussi chercher par niveau, bien entendu. On peut mettre plusieurs filtres. C'est très pratique pour parcourir le catalogue qui commence à être bien rempli et qui continue à se remplir. Combien de formations, du coup, là aujourd'hui ? Question piège. Ah, question piège. On en a 38, je crois. D'accord. On approche les 40. Ça fait quelques heures de visionnage potentiellement. Je ne sais pas combien d'heures de visionnage exactement. Fatou a fait le calcul récemment. Mais je ne me rappelle plus... Fatou qui est ton alternance. Fatou qui est mon alternance, qui nous a rejoint il y a un peu moins d'un mois. Salut Fatou ! C'est aussi une nouveauté. C'est aussi une nouveauté. On est maintenant chez Annie, je ne suis plus toute seule au quotidien. Il y a Fatou qui est là avec moi toute la journée. Et vous allez peut-être la voir sur Twitch un jour j'espère. Fatou, si tu nous regardes, tu es la bienvenue surtout. On a des questions pour toi. On a des questions pour moi dis donc. Quel est ton plat préféré ? La tartiflette ou la ratatouille, je ne sais pas. Mon animal préféré, le gavial. Qu'est-ce que c'est que le gaviole ? Je te propose de nous montrer une image du gaviole. Si je tape gaviole sur Chrome, je vais avoir des petits problèmes je pense. C'est un crocodile rigolo. Avec un air raté. Moi mon animal préféré c'est le tardigrade. Et ton thème astral ? Ah mon thème astral. Je peux vous faire toute une petite session là-dessus. Je crois que ce n'est pas anodin comme question. Je vois une question, on me dit Amélisse, c'est comment de s'appeler Amélisse ? Relou. Très pénible parce qu'après on m'appelle Amélie. N'est-ce pas ? Oui, alors ce n'est pas moi qui t'ai appelé Amélisse, c'est le correcteur orthographique. Mais j'aurais dû le redire ça. C'est pas grave, je pardonne mais c'est agaçant. Mais ça fait combien de temps que tu es chez nous maintenant ? Ça fait un peu plus d'un an et demi je crois. J'ai appris ton prénom d'ailleurs. Avec le S à la fin. Dans la vie personnelle, je me fais appeler Amélisse. Et j'ai des amis qui ont découvert que je m'appelais Amélisse au bout de 3 ou 4 ans. Et pas Lisse ? Non, c'est pas un prénom. C'est pas un prénom non Lisse, c'est une fleur plutôt. C'est Lynn. Ah oui c'est une fleur le Lisse, c'est ça. Ah je connais, que dalle. Ça va le haut chez Séronie. Exactement. C'est vrai que tu es extrêmement grande par rapport à moi. Je peux le rendre encore plus grande. C'est incroyable ça. C'est vrai, je pense que c'est parce que tu es une chaise plus basse que moi. C'est ça, je m'affale, je suis vieux. Tu ne te tiens pas très droit alors que moi j'ai tendance à me tenir droite. Je vais me tenir droit. Très bien. Je viens de voir, est-ce qu'ils ont vu le gavial ce que c'était ? Parce que ce n'est pas sur l'écran. Vous voulez voir un gavial ? Je vous montre un gavial. Thierry connaît très bien le gavial. C'est un animal qui vit dans le Gange visiblement. Le Gange qui est en Inde. C'est vrai que c'est un crocodile rigolo. Un spécialiste de tout ce qui est fleuve. C'est un reptilien. Je pense que s'ils parlaient, ils oseraient. Oui, je pense. Mais en revanche, je le vois bien avec... Non, il ne faut pas dire ça parce que c'est mauvais pour la santé. Avec une clope avec. On arrive au bout, je crois. Merci beaucoup Mélisse. Avec plaisir. Je te laisse. Non, tu peux rester. Je reste pour la conclusion. Je te laisse conclure. de partir. J'ai essayé de faire une conclusion plus efficace que Benin qui traîne en longueur. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouverez votre Patrick Roy préféré, Benin Martin, qui sera aux commandes à la même heure, 17h-18h. Voilà, donc n'hésitez pas à être là, à créer des comptes si vous voulez chatter, poser des questions sur le thème astral des uns des autres et tout ça. On y répondra avec plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Un bon week-end aussi, du coup. Oui, un bon week-end. Merci à tous. Je ne sais pas comment on arrête. Je te propose de raconter des blagues en attendant que Maxime vienne nous aider. Est-ce que vous nous entendez ? Je te propose de raconter des blagues. 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 Sous-titrage ST' 501